La peste que le tribunal de santé avait craint de voir s'introduire dans le Milanais, avec les bandes allemandes, s'y était, en effet, introduite, comme l'on sait. Et l'on sait aussi qu'elle ne s'arrêta point là, mais qu'elle envahit et dépeupla une partie considérable de l'Italie. Conduit par le fil de notre histoire, nous allons maintenant raconter les faits principaux de cette calamité dans le Milanais, c'est-à-dire et même presque exclusivement dans la ville de Milan, attendu que c'est presque exclusivement de la ville que parlent les mémoires du temps, comme cela arrive à peu près toujours et partout, pour de bonnes raisons, comme pour d'autres assez mauvaises. À vrai dire, notre but dans ce récit n'est pas seulement de représenter l'état de choses dans lequel doivent venir figurer nos personnages et en même temps de faire connaître, autant que c'est possible dans un cadre restreint, que cela peut dépendre de nous, un chapitre plus fameux qu'il n'est connu de notre histoire nationale. Parmi les nombreuses relations contemporaines, il n'en est aucune qui puisse suffire pour mettre le lecteur à portée de juger cet événement dans l'ensemble régulier de ces circonstances. Tout le long de la ligne que l'armée avait parcourue, on avait trouvé quelques cadavres dans les maisons, quelques cadavres sur la route. Bientôt, dans tel village, dans tel autre, des individus, des familles entières tombèrent malades, moururent de maux violents, étranges, dont les symptômes étaient connus de la plupart de ceux qui en avaient été témoins. Quelques personnes seulement on avait vu autrefois de semblables, et c'était le petit nombre de celles qui s'étaient conservé la mémoire de la peste qui, 53 ans auparavant, avait également désolé une grande partie de l'Italie, spécialement le Milanais, où elle fut nommée, comme elle l'est encore, la peste de Saint-Charles. Louis Settala, qui non seulement avait vu cette peste, mais était l'un de ceux qui avait mis le plus d'activité, de courage et d'habilité à la combattre. Ce médecin qui, dans son appréhension forte, grande de la voir se renouveler, avait l'œil ouvert sur les événements et faisait en sorte d'en être instruit, fit le 20 octobre dans le tribunal de santé un rapport duquel il résultait que, dans le village de Kyuso, la contagion s'était indubitablement déclarée. L'on voit par le recueil de Ladino qu'il ne fut pris aucune résolution par suite de cet avis. Mais presque aussitôt des avis semblables arrivèrent de Leccio et de Benhamou. Le tribunal alors se décida et se bourna à faire partir un commissaire qui devait, chemin faisant, prendre un médecin à Como et aller avec lui visiter les lieux signalés. Tous deux se laissèrent persuader par un vieux et ignorant barbier de Benhamou que ce mal n'était point la peste. Et que c'était en certains endroits l'effet ordinaire des émanations des marais pendant l'automne et partout ailleurs la conséquence des souffrances et des mauvais traitements que ces populations avaient éprouvés dans le passage des Allemands. Cette assurance fut rapportée au tribunal où il paraît qu'elle dissipa toute inquiétude. Mais d'autres nouvelles de mort survenant coup sur coup et de divers côtés ont commis deux délégués pour aller voir sur les lieux ce qui en était prendre les mesures convenables. Ceux furent Adino et un auditeur du tribunal. Lorsqu'ils arrivèrent, le mal s'était déjà tellement répandu que les preuves s'en offraient d'elles-mêmes. Et sans qu'ils eût fût besoin de les chercher, ils parcourirent le territoire de Lecho, la Bassalcina, les bords du lac de Como, les districts connus sous le nom de Monte di Brandia. Et partout ils trouvèrent des villages fermés de barrières à leurs abords, d'autres presque déserts, les habitants en fuite et campés sous des tentes ou dispersés. Et il nous semblait, dit Adino, autant de créatures sauvages portant à la main les uns de la menthe, les autres de la rue, ceux-ci du romarin, ceux-là des fioles de vinaigre. Ils sentirent du nombre des morts. Il était effrayant. Ils visitèrent les malades et les cadavres. Et partout ils trouvèrent les hideuses et terribles marques de la peste. Ils donnèrent aussitôt par lettres ces sinistres nouvelles au tribunal de santé, qui, en les recevant le 30 octobre, se disposa, dit Adino, à prescrire les boulettes pour interdire l'entrée de la ville aux personnes venant des pays où la contagion s'était montrée. Et en attendant que l'ordonnance fût rédigée, on donna par anticipation aux employés des gabelles, quelques ordres sommaires dans le sens des dispositions qu'elles devaient contenir. Et il s'en revint avec la triste conviction de l'insuffisance des mesures qu'il venait de prendre pour porter remède et opposer une barrière à un mal qui avait déjà fait tant de progrès. Nous avons déjà vu quelle froideur en recevant les premiers avis de la peste tribunal de santé avait mis à agir et même à recueillir des renseignements. Voici un autre fait où se montre une lenteur encore plus étonnante, si pourtant elle ne fut le résultat forcé d'obstacles provenant des magistrats supérieurs. Cette ordonnance dont nous avons parlé tout à l'heure, décidée le 30 octobre, ne fut prête à paraître que le 23 du mois suivant, ne fut publiée que le 29. La peste était déjà entrée dans mille ans. Tadino et Rapamonti ont voulu nous conserver le nom de celui qui l'y apporta le premier. Et en effet, lorsqu'on observe les commencements d'un immense drame de mort où les victimes, loin d'être désignées par leur nom, pourront à peine l'être approximativement par le nombre de milliers dont elles formeront l'effrayante masse, on éprouve, je ne sais quelle curiosité de connaître ce petit nombre d'individus qui les premiers y figurèrent. Cette espèce de distinction, le pas obtenu sur le chemin des funérailles, semble faire trouver en eux, et dans les circonstances d'ailleurs les plus indifférentes qui les concernent, quelque chose de fatal et de digne d'un long souvenir. L'un et l'autre historien disent que ce fut un soldat italien au service d'Espagne. Ils ne sont pas bien d'accord sur les autres points, si même sur le nom de cet homme. Il s'appelait, selon Tadino, Pietro Antonio Lovato. Et son corps était en garnison dans le territoire de Leccio. Selon Rapimonti, au contraire, ce serait un nommé Pierparlo Locati, dont le corps tenait garnison à Cavena. Il diffère aussi sur le jour de son entrée à Milan. Le premier l'a placé au 22 octobre, le second au même quantième du mois suivant. Et l'on ne peut s'en tenir au dire ni de l'un ni de l'autre. Les deux époques sont en contradiction avec d'autres beaucoup mieux constatées. Quoi qu'il en soit, ce malheureux fantassin, porteur de tant de mots, entra dans la ville avec un gros paquet de hardes provenant, par achat ou par vol, de soldats allemands. Il alla loger dans une maison qu'habitaient ses parents au faubourg de Porte Oriental près des Capucins. Dès son arrivée, il tomba malade. Il fut porté à l'hôpital. Là, bubon, on lui trouva que l'une de ses aisselles fit soupçonner que son mal pouvait être. Quatrième jour, il mourut. Le tribunal de santé fit consigner et séquestrer dans leur maison les parents de cet homme. Ses habits et le lit où il avait couché à l'hôpital furent brûlés. Deux infirmiers qu'il y avait soignés et un bon religieux, qui lui avait prêté le secours de son ministère, tombèrent malades sous peu, tous les trois de la peste. Le soupçon que l'on avait eu là, dès le principe sur la nature du mal et les précautions que l'on avait prises en conséquence, firent que la contagion n'y alla pas plus loin. Mais le soldat en avait laissé hors de l'hospice, un germe qui ne tarda pas à se développer. La première personne, sur qui s'en montrèrent les atteintes, furent le maître de la maison où cet homme avait logé, un certain Carlo Colonna, joueur de lutte. Alors, tous les locataires de cette maison furent par ordre de la sainteté conduits au Lazaret, où la plupart tombèrent malades, et quelques-uns moururent sous peu de temps, avec les symptômes bien prononcés de la contagion. Déjà cependant, le principe d'infection s'était disséminé dans la ville. Tant à la suite des rapports que l'on avait eu avec ces gens, qu'à l'aide de leurs vêtements et de leurs effets, soustrés par leurs parents, par leurs logeurs, par des personnes de service, à cette funeste semence venait se joindre celle qui pénétrait encore du dehors par la défectuosité des ordres donnés. Le peu de soin que l'on mettait à leur exécution et l'adresse avec laquelle on savait les éluder. Le mal alla ainsi couvant, et s'étendant avec lenteur et sourdement pendant tout le reste de l'année, et les premiers mois de l'année suivante, 1630. De temps en temps, quelqu'un en était atteint. Quelqu'un mourait. Tantôt dans un quartier, tantôt dans un autre. Mais la rareté même de ces accidents éloignait l'idée de la vérité. Elle confirmait toujours plus le public dans cette stupide et meurtrière confiance qu'il n'y avait point de peste. Il n'y en avait jamais eu un seul instant. Nombre de médecins même, se faisant les échos de la voix du peuple, se moquaient des présages sinistres, des avis menaçants de quelques-uns de leurs confrères. Et ils avaient toujours prêts à la bouche des noms de maladies ordinaires pour en qualifier tous les cas de peste qu'ils pouvaient être appelés à traiter, quels confusent les symptômes. Les avis de ces sortes de cas, s'ils arrivaient au tribunal de santé, ne lui parvenaient pour l'ordinaire que tardivement, et d'une manière fort peu précise. La crainte de la contumasse et du lazaret disposait tous les esprits à la ruse. On cachait les malades, on achetait le silence des faux soyeurs et de leurs surveillants. Il arriva même, plus d'une fois que les employés subalternes du tribunal envoyés par ce corps pour visiter les cadavres, délivrèrent à prix d'argent de faux certificats. Comme cependant à chaque découverte qu'il parvenait à faire, le tribunal ordonnait de brûler les effets, comme il mettait des maisons en quarantaine et envoyait des familles entières au lazaret. Il est facile de juger combien il appelait sur lui le mécontentement et les murmures du public, de la noblesse des marchands et du peuple, dit à Dino, en la persuasion où ils étaient tous que c'était des vexations sans motif et sans nul avantage. On en voulait surtout aux deux médecins à Dino et Cétala, qui bientôt ne purent plus traverser les places publiques sans être poursuivies d'injures, lorsque ce n'était pas des pierres qu'on leur lançait. Et ce fut sans doute une position digne d'être remarqué que celle où se trouvèrent pendant quelques mois ces deux hommes, voyant venir un horrible fléau, travaillant de tous leurs moyens à le détourner, mais ne rencontrant qu'obstacle, là où ils cherchaient du secours, ne recueillant pour récompense que des clameurs, ce style, que d'être signalé comme ennemi de la patrie. Cette haine s'étendait aux autres médecins qui, convaincus comme les deux premiers de la réalité de la contagion, conseillaient des précautions et cherchaient à faire partager à leurs concitoyens cette douloureuse conviction dans laquelle ils étaient eux-mêmes. Les plus modérés parmi leurs censeurs les taxaient de crédulité et d'obstination. Aux yeux de tous les autres, il y avait évidemment de leur part impostures et complots bien ourdis pour spéculer sur la frayeur publique. C'est à là, alors presque octogénaire, un jour qu'il allait en chaise à porteur visiter ces malades, le peuple s'attroupa autour de lui en criant qu'il était le chef de ceux qui voulaient à toute force que la peste fût dans la ville, que c'était cet homme au front sourcieux et à la barbe chenue qui répandait par tous les froids, le tout pour procurer de l'ouvrage aux médecins. La foule allait croissant et sa violence de même. Les porteurs de la chaise, voyant que le cas devenait sérieux, fit réfugier leur maître chez des gens de ses amis dont la maison par bonheur se trouvait à portée. Voilà ce qui lui arriva pour y avoir vu clair en ce point, pour avoir dit ce qui était et s'être efforcé de garantir de la peste plusieurs milliers de personnes. Vers la fin de mars, les maladies suivies de décès se déclarèrent en grand nombre, d'abord dans le faubourg de Porte-Oriental, ensuite dans tous les quartiers de la ville. Et chez toutes les personnes ainsi atteintes, on remarquait d'étranges accidents, de spasmes, de palpitations, de léthargie, de délire, ainsi que les sinistres symptômes de taches livides sur la peau et de bubon. La mort était ordinairement prompte, violente, souvent même subite, sans aucun signe de maladie qui l'eût précédée. Les médecins opposés à l'opinion de l'existence de la contagion, ne voulant pas avouer maintenant ce dont ils s'étaient ri naguère, et se voyant pourtant obligés de donner un nom générique à ce nouveau mâle, désormais trop répandu, aux vues issues de tout le monde, pour pouvoir se passer d'un nom imaginaire de lui appliquer celui de fièvre maligne, de fièvre pestilentielle. Misérable transaction, ou plutôt jeu de mots dérisoire, et qui n'en produisait pas moins un effet très fâcheux parce qu'on paraissait reconnaître la vérité. On parvenait ainsi à détourner la croyance du public de ce qui lui importait le plus de croire, de voir, c'est-à-dire de ce point de fait que le mal se communiquait par le contact. Les magistrats comme les gens qui sortent d'un profond sommeil commencèrent à prêter un peu plus l'oreille aux avis, aux propositions de la santé, à tenir la main à l'exécution de ses ordonnances, aux séquestrations et aux quarantaines qu'elle avait prescrites. Ce tribunal ne cessait de son côté de demander des fonds pour subvenir aux dépenses journalières et toujours croissantes du Lazaret, et de tant d'autres parties du service dont il était chargé. Et il le demandait aux décurions en attendant qu'il eût été décidé si ses dépenses devaient être à la charge de la ville ou du trésor royal. Une autre tâche fort difficile était à entreprendre dans le Lazaret, où la population, quoique chaque jour décimée, devenait chaque jour plus nombreuse. Il s'agissait d'y assurer le service et la subordination, de faire observer les séparations ordonnées, d'y maintenir en un mot les règles prescrites par le tribunal de santé, ou plutôt de les y établir. Car il n'y avait eu, dès les premiers moments, que désordre et confusion, tant à cause de l'indiscipline d'un grand nombre de ceux qui s'y trouvaient reclus, que par l'incurie des employés et même leur connivence avec les premiers pour faire subsister cet état de chose. Le tribunal et les décurions, ne sachant où donner de la tête, eurent l'idée de s'adresser aux capucins. À mesure que les habitants augmentèrent dans ce malheureux séjour, d'autres capucins y accoururent. Et ils furent surintendants, confesseurs, administrateurs, infirmiers, cuisiniers, gendarmes, blanchisseurs, tout en un mot pour les infortunés confiés à leur charité. Le père Félix, infatigable dans son zèle, parcourait jour et nuit les portiques, les chambres, le vaste espace intérieur, quelquefois portant une canne à la main, d'autres fois n'ayant qu'un silice pour armure. Il animait et régalait par tout le service, il apaisait les tumultes, satisfaisait aux plaintes, menaçait, punissait, reprenait, consolait, séchait des larmes et enversait lui-même. Il prit la peste dans les premiers temps, il en guérit et revint avec un nouvel empressement à ses travaux. La plupart de ses confrères y perdirent avec joie la vie. L'obstination du public a nié qu'il y eut peste allée, comme c'était naturel, s'affaiblissant et se corrigeant à mesure que la maladie s'étendait et qu'on la voyait s'étendre par les communications et le contact. On fut d'autant plus porté à se laisser convaincre lorsque, ne s'arrêtant plus aux classes inférieures, comme elle avait fait pendant quelques temps, elle commença à frapper des personnes connues. Dans le nombre, on remarqua surtout, et nous devons citer nous-mêmes d'une manière particulière, Louis s'étala. Aura-t-on au moins fini par reconnaître que le pauvre vieillard avait raison ? Qui le sait ? Toujours est-il que la peste l'atteignit, lui, sa femme, ses deux fils et cette personne de service. Il en réchappa ainsi que l'un de ses fils. Tous les autres moururent. Les événements semblables, dit Adino, arrivés dans des maisons nobles de la ville, disposèrent la noblesse, le peuple et les médecins crédules à réfléchir. Et le peuple ignorant et porté au mal, commença à fermer les lèvres, serrer les dents et froncer le sourcil. Mais les moyens, les détours dans lesquels se replie l'obstination vaincue pour dissimuler et en quelque sorte venger sa défaite, sont quelquefois tels qu'ils vous obligent à regretter qu'il n'est pas tenu jusqu'au bout contre l'évidence et la raison. Et c'est ce qui ne se vit que trop bien dans cette circonstance. Ceux qui, pendant si longtemps et d'une manière si décidée, s'étaient refusés à croire et laisser croire qu'il exista près d'eux, parmi eux, un germe de mal qui pouvaient, par des moyens naturels, se propager et faire des ravages, ceux-là ne pouvant plus désormais nier sa propagation. Mais ne voulant pas l'attribuer à ces moyens naturels, ceux-là, disons-nous, étaient d'autant plus disposés à chercher à ce fait quelque autre cause, à présenter comme plausible et juste toute cause quelconque qu'on pourrait vouloir lui donner. Par malheur, il en était une toute trouvée dans les idées et les traditions sous l'empire desquelles on était alors. Non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. Les maléfices homicides, le concours du diable, les conjurations formées pour répandre la peste au moyen de sortilèges et de poisons contagieux. Déjà des choses semblables ou analogues avaient été supposées et adoptées comme vraies dans plusieurs autres pestes. Et notamment dans celles qui, un demi-siècle avant celle-ci, avaient affligé notre cité. Ajoutons que, dès l'année précédente, le gouverneur avait reçu une dépêche signée par le roi Philippe IV dans laquelle il lui était donné avis que quatre Français soupçonnés de répandre des drogues vénéneuses et pestilentielles s'étaient évadés de Madrid. Par suite de quoi, il eut à se tenir sur ses gardes. Mais de fait produit, l'un par une crainte aveugle et désordonnée, l'autre par je ne sais quelle méchante intention, l'un convertir ce soupçon indéterminé d'un attentat possible en un soupçon plus direct, et pour plusieurs en certitude d'un attentat effectif et d'un véritable complot. Certaines personnes se trouvant le soir du 17 mai dans la cathédrale crurent y voir des inconnus qui frottaient d'une manière liquide ou, comme on se mit à dire alors, qui oignaient une cloison en planche dressée dans l'église pour y séparer les deux sexes. Sur l'avis, qui en fut aussitôt donnée au président de la santé, ce fonctionnaire a couru avec quatre personnes attachées à cette administration. Il visita la cloison, les bancs, les bassins d'eau bénites. Et ne trouvant rien qui put confirmer le ridicule soupçon de poison répandu de cette manière, il décida par complaisance pour les imaginations frappées qu'il suffisait de laver la cloison. Et les personnes qui se figuraient avoir vu les empoisonneurs n'en firent pas moins pendant la nuit porter hors de l'église la cloison et un certain nombre de bancs. Cette quantité de boisage entassée sur la place produisit quand le jour parut une grande impression d'effroi sur la multitude, pour qui tout objet qui frappe ses sens devint si facilement un argument à l'appui de ses idées. Et l'on dit et l'on crut généralement que toutes les murailles de Duomo, les planches de tous les bancs et jusqu'aux cordes des cloches avaient des ointes. Et on disait avoir vu oindre la cloison. Le lendemain matin, un nouveau spectacle plus étrange et plus significatif frappa les yeux et l'esprit des habitants. Dans toutes les parties de la ville, on vit sur de très longs espaces les portes et les murs des maisons barbouillées de je ne sais quelle ordures jaunâtres, planchâtres, qui semblaient y avoir été étendues avec des éponges. Soit qu'on eût voulu se procurer le stupide plaisir de voir une épouvante plus grande et plus générale, soit qu'on eût agi dans l'intention plus coupable d'augmenter le désordre qui régnait dans le public. Elle est attestée d'une manière telle qu'il nous semblerait moins raisonnable de l'attribuer à un rêve chez un grand nombre de personnes qu'à l'action réelle de quelques-uns. La ville, déjà émue, fut par cet événement tout à fait bouleversée. Les propriétaires des maisons allaient brûlant de la paille sur les endroits maculés. Les passants suspendaient leurs marches, regardaient, frémissaient d'horreur. Les étrangers, suspects par ce seul titre, qu'ils étaient, alors faciles de reconnaître à leur costume, étaient arrêtés par le peuple dans les rues et conduits devant la justice. On fait subir des interrogatoires, un examen aux individus, ainsi arrêtés, à ceux qui les avaient saisis, aux témoins. Personne ne fut trouvé coupable. Les esprits étaient encore capables de douter, d'examiner, de prêter attention à ce qu'ils avaient à juger. Le tribunal de santé publia une ordonnance par laquelle il promettait une récompense et l'impunité à celui qui ferait connaître l'auteur ou les auteurs du fait. Pendant que le tribunal cherchait le coupable, bien des gens dont le public l'avait, comme cela se voit toujours déjà trouvé. Parmi ceux qui croyaient au poison dans ce barbouillage, les uns voulaient que ce fût une vengeance de Don Gonzalo Fernandez de Cordova pour les insultes qu'il avait reçues à son départ. D'autres y voyaient l'œuvre du cardinal de Richelieu qui aurait imaginé ce moyen pour dépeupler Milan et s'en emparer ensuite sans peine. D'autres encore, et on ne sait pas trop par quel motif donnait pour auteur du fait le comte de Colalto ou Wallenstein ou tel ou tel autre gentilhomme milanais. Il s'en trouvait aussi beaucoup, comme nous l'avons dit, une supposée dans tout cela qu'une sorte de plaisanterie elle attribuait à des écoliers, à des messieurs de la ville, à des officiers qui s'enduyaient au siège de Casal. Comme ensuite on ne vit pas l'infection devenir à l'instant général et tout le monde nourrit, l'effroi se calma pour le moment et l'on ne songea plus, on ne parut plus songer à cet événement qui l'avait fait naître. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de personnes non encore convaincues que la peste exista. Et parce que tant au Lazaret que dans la ville, quelques malades guérissaient, on disait dans le peuple et même parmi plusieurs médecins animés de l'esprit de parti, que ce n'était pas une véritable peste, puisque si ce l'était, tous seraient morts. Pour détruire les doutes, le tribunal de santé imagina un expédient proportionné à la nécessité qui le faisait mettre en œuvre, un moyen de parler aux yeux tel que l'époque pouvait l'exiger ou en donner l'idée. Les habitants étaient dans l'usage, à l'une des fêtes de la Pentecôte, de se rendre au cimetière, le San Gregorio, hors de la porte orientale, dans le but de prier pour les victimes de la peste antérieure, dont les corps y avaient été ensevelis. Et faisant un acte de dévotion, une occasion de divertissement et de spectacle, chacun y allait dans le plus grand étalage possible d'équipage et de parures. Entre autres personnes, mortes ce jour-là de la peste, se trouvait une famille toute entière. À l'heure où le concours du monde était le plus grand parmi la foule des carrosses, des hommes à cheval, des promeneurs à pied, parurent sur un chariot les cadavres de cette famille qui, par ordre de la sainteté, étaient ainsi portés à ce même cimetière tout nu, afin que l'on pût voir les traces bien marquées, le hideux caché de la peste. Un cri d'horreur, de terreur s'élevait partout où le chariot passait. Un long murmure régnait en arrière, un autre murmure le précédait. On crut à la peste. Mais au reste, elle allait chaque jour davantage se donnant d'elle-même créance. Et cette réunion ne fut sans doute pas l'une des moindres causes qui servirent à la propager.